Bonjour à tous, j'ai décidé de changer un petit peu de lieu pour filmer, j'espère que ça va aller parce que la fenêtre est juste ici donc je sais pas si ça va créer un petit peu des ombres. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Récemment j'ai lu pas mal de livres et c'était des autobiographies. Donc les personnes racontent leur histoire, ce qui leur est arrivé, leur expérience et j'ai trouvé ça extrêmement encourageant en fait de voir leur témoignage, les histoires qu'ils racontent, les choses qui leur sont arrivées et particulièrement ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça m'a rappelé en fait l'importance du témoignage, de raconter en fait spécialement ce que Dieu fait dans nos vies puisque en fait on sait pas dans quelle mesure ça peut parler aux gens, ça peut les encourager, ça peut leur faire voir les choses d'une toute autre manière et c'est ça l'importance du témoignage, de raconter ce qui se passe dans nos vies et je pense quand il nous arrive des choses dans notre vie c'est bien sûr déjà pour nous, nous faire grandir, voilà on a des expériences, des choses qui nous arrivent assez incroyables et ça va déjà pour nous faire avancer dans la vie, mais je pense qu'il y a aussi une partie pour pouvoir ensuite raconter ces choses spécialement quand Dieu agit dans nos vies, de les raconter aux autres pour être encore plus une lumière, un témoignage et faire un effet, un boule de neige un peu pour tous. Je me décale parce que j'ai une petite bougie ici, j'ai pas trop envie de me cramer les cheveux. Donc c'est parti pour la story du jour. Donc aujourd'hui je vais vous raconter des choses qui me sont arrivées il y a assez longtemps pour la plupart et c'est des choses assez incroyables. Donc ça va être mon histoire, mon témoignage ainsi que l'histoire de certains de mes proches. Donc bien évidemment je ne vous mens pas, c'est totalement véridique, après vous êtes libre de croire ou pas ce que je vous raconte mais bien évidemment que je n'ai rien changé à ce qui m'est arrivé, c'est totalement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui je vais vous raconter trois histoires et dans ces trois histoires il y a bien sûr un miracle qui se produit et chacun c'est une personne différente. Donc je vais commencer par mon histoire à moi, ensuite je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à mon papa et je terminerai par une histoire qui est arrivée à ma soeur et donc c'est le titre de cette vidéo. Donc mon histoire, il me semble que j'avais environ 13 ans, j'étais à la plage avec ma famille, mes amis, je crois qu'il y avait ma soeur, je ne sais plus s'il y avait des amis aussi ce jour-là. Donc comme je vous le disais j'avais 13 ans, à cette époque-là j'habitais en Charente-Maritime, donc on était à l'océan, tout proche de l'océan et donc l'été on est allé très souvent à la plage. Donc c'est l'océan, c'est assez agité, c'est des grandes vagues, ce n'est pas du tout comme la Méditerranée mais on avait l'habitude, on est allé très très fréquemment. Donc là c'était une journée d'été comme une autre et on se baigne, donc je suis avec ma soeur et on se baigne et en fait c'est une journée où il y avait des grosses vagues, donc les grosses vagues on fait assez attention d'aller assez loin pour pouvoir avoir la vague, vous savez, qui fait comme ça et pas quand elle se casse et que vous êtes du coup dans le remous de la vague. Je n'ai pas les bons termes mais vous voyez ce que je veux dire. Et il se trouve que là il y a eu une super grosse vague et que je me suis retrouvée à l'endroit où la vague se casse et donc bien sûr je me suis prise dans le remous de la vague et j'ai été complètement balottée, transportée complètement dans les vagues, dans l'eau, donc la tête sous l'eau bien sûr, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce n'est pas super agréable comme sensation. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à sortir. Normalement vous êtes là-dedans, au bout d'un moment vous arrivez au bout et vous avez réussi à sortir, sauf que là j'étais dedans, j'étais dedans et je n'arrivais pas à sortir. Et je commence du coup à avoir de moins en moins d'air, à commencer à paniquer un petit peu et donc je nage, je nage, j'essaie de me sortir de là mais je n'arrive jamais à toucher le fond ou l'air, quelque chose. Je continue de nager, je continue de nager et rien ne se passe, je suis toujours sous l'eau et donc je commence à paniquer réellement et surtout à m'épuiser en fait. Donc je suis là à continuer à nager, je commence à prier, à me dire mais il faut que je sors de là, il faut que je sors de là, je vais mourir, noyer. Et au bout d'un moment je lâche quoi, j'en peux plus. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là mais j'étais là, je n'arrive plus à sortir et je commençais à, voilà, l'air, vous n'en avez plus du tout et à commencer à presque lâcher en fait et du coup avaler de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc j'avais les yeux ouverts parce que j'essayais de me sortir de là mais bien sûr je ne voyais rien. J'ai vu comme une main, comme ça, une main de sable. Voilà, imaginez une main mais c'est comme si elle était en sable ou beige ou pas une main formée, vous voyez, comme une main de sable. Voilà, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça comme ça devant et ensuite je me suis sentie projetée comme si on me tenait par ici. Vous voyez, quand on tenait les enfants un petit peu pour les tenir, les soulever, comme si on me soulevait comme ça. Et je me suis retrouvée debout et j'avais de l'eau seulement jusqu'aux genoux. Donc concrètement j'étais soit en train de me noyer dans une mare, soit j'ai été déplacée. Je me retrouve comme ça debout, donc bien sûr je tousse, je m'étouffe un peu. Avec impressionnée de qu'est-ce qui vient de se passer en fait. J'ai de l'eau seulement jusqu'aux genoux et là je regarde qui m'a sorti de là et il n'y avait absolument personne. Il n'y avait personne autour de moi. Et voilà en fait je me suis retrouvée, je me suis vraiment sentie soulevée. De toute façon comme je vous le dis j'étais en train de me noyer. Et quelqu'un m'a soulevée, je me suis sentie, j'étais debout avec de l'eau au genou, avec personne autour de moi. Pour vous dire que même ma famille, tout ça, personne ne s'était rendu compte de ce qui s'était passé. Parce que ça devait dû arriver très très vite. Et donc quand je me remets un petit peu de mes émotions, je cours vers ma famille pour expliquer ce qui s'est passé. Et ma mère qui me dit que c'est un miracle, c'est un ange qui t'a sorti de là. Donc voilà c'était assez impressionnant comme histoire. Donc voilà je n'ai pas plus d'explications que ça. Moi je pense sincèrement que Dieu il m'a sauvée de là. Et dans les détails je ne sais pas si j'étais en train de me voyager plus loin, que j'ai été déplacée. Exactement qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que j'ai été sauvée et gloire à Dieu. Je déplace un petit peu pour la lumière. Maintenant on va passer à l'histoire de mon papa. Alors j'ai peur de mal raconter ce soir parce que je ne connais pas super bien les détails. Mais concrètement, il devait, donc on habitait à Paris, c'est quand j'étais plus jeune. Il devait prendre sa voiture pour aller quelque part. Et je ne sais même pas si c'était sa voiture ou la voiture d'un ami qui lui prêtait. Mais bon peu importe. Ce qui s'est passé c'est qu'il a laissé les clés à l'intérieur. Et qu'il a fermé les portes avec bien sûr les portes fermées. Et à mon époque, à cette époque-là, donc il y a quelques années, ce n'était pas des voitures automatiques. Donc en fait si vous fermiez la porte, le loquet, et que vous laissiez les clés à l'intérieur, il n'y avait pas moyen de réouvrir en fait. Un petit peu comme si vous fermiez votre porte, votre voiture automatique en laissant les clés et en fermant après. Je ne sais même pas, maintenant les voitures elles sont protégées pour ça. Mais juste pour dire qu'il y avait les clés dedans et que du coup la voiture était toute fermée. Que c'était impossible de re-rentrer dedans puisque bien sûr tout était fermé. Bien sûr, il essaye par tous les moyens de réouvrir la porte. Il essaye tout, bien sûr rien ne marche. Il essaye le coffre, toutes les portes, les fenêtres, tout, rien ne marche. Donc c'était réellement fermé. Il a essayé plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'important, qu'il devait aller à l'église ou je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, il était bien embêté, vous pouvez l'imaginer. Et il y a un passant qui passe à ce moment-là et peut-être qu'il voit que mon père galère. Et du coup il lui demande, ça va, qu'est-ce qui vous arrive ? Et donc mon père explique, il dit, je suis bien embêtée, j'ai mes clés à l'intérieur et je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et donc le monsieur vient, il me semble que c'est dans cette histoire que c'était un monsieur qui prônait son chien. Et le monsieur vient et il ouvre la porte pour essayer de voir. Et il ouvre la porte et ça ouvre. Réellement la porte s'ouvre. Et il dit, ben non regardez, ça marche. Et mon père il reste juste là, vraiment choqué parce qu'il a essayé 15 fois et ça n'avait pas marché. Donc c'est vraiment étrange. Et il dit, ben merci. Et puis la personne part comme ça. Bon c'était assez étonnant, mon père lui est persuadé que c'était aussi un ange qui l'a aidé. Bien sûr que tout le monde pourra dire que c'est juste un hasard, que la porte s'est débloquée à ce moment-là. Mais c'est étonnant quand même un étranger comme ça, enfin un étranger, un inconnu qui vient, qui essaye. Je veux dire, c'est rare quand même. Enfin je trouve cette idée très étrange et très drôle. Et du coup j'avais envie de la partager aussi avec vous. Et enfin pour terminer, comme vous avez vu dans le titre, ce qui s'est passé ici que ma soeur, je dis petite soeur, mais en fait c'est ma grande soeur, mais elle était petite à ce moment-là. Je ne sais plus exactement l'âge, mais en tout cas moins de 10 ans c'est sûr. Et elle devait aller au conservatoire, toute seule. Et normalement ma mère l'accompagnait et là je ne sais pas, elle ne pouvait pas. Et en fait ce n'était pas très loin de chez nous, mais elle avait une route à traverser. Et voilà on avait été, elle savait traverser une route, à bien regarder, traverser quand le bonhomme est vert, etc. Mais ça lui faisait peur parce que voilà, elle était toute jeune et qu'elle stressait. Donc notre mère nous disait toujours que quand on a peur, il faut prier. Donc ce qui s'est passé c'est que ma soeur, elle commence à marcher et tout ça, puis elle se met à prier parce qu'elle avait peur, que Dieu la garde sur le chemin. Et au moment de traverser la route, donc elle traverse la route et là elle sent quelqu'un qui lui prend la main. Elle sent que quelqu'un lui prend la main, mais il n'y a personne à côté d'elle. Elle se retourne, elle regarde et il n'y a personne. Mais elle sent vraiment que quelqu'un lui donne la main. Et ça pendant tout le, ça me donne déprisant, pendant tout le moment où elle traverse la route, elle a senti quelqu'un lui donner la main. Donc voilà encore une fois, certains vont dire qu'elle a inventé, etc. Mais je trouve que c'est assez incroyable, comme quoi Dieu répond vraiment aux prières, même des plus petits, même des choses les plus peut-être insignifiantes, qui pourraient nous paraître bêtes, spécialement en tant qu'adultes. Et Dieu, il se soucie vraiment de nous et des plus petits et des choses les plus bêtes, soit-elle. Et je trouve cette histoire vraiment très très belle, comme quoi Dieu, il est toujours avec nous. Il se soucie de nous au point de faire traverser une petite fille pour lui dire, regarde, t'es pas seule, t'es en sécurité avec moi, je te tiens la main. Donc je trouve ça vraiment très très beau comme histoire. La prière est puissante, que Dieu répond à nos prières, comme vous l'avez vu dans toutes ces histoires, que Dieu, il est présent, il est là, que parfois il envoie ses anges pour nous aider de situations dramatiques comme se noyer ou toutes bêtes comme enfermer ses clés de voiture ou avoir peur de traverser la route quand on est petit. Et j'espère vraiment que du coup, ces petites histoires, témoignages véridiques qui me sont arrivées à moi et ma famille ont pu rebooster votre foi ou vous encourager. ou juste vous toucher un petit peu, puisque moi c'est vraiment ce que me font certains témoignages de vie. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de vous les partager. Si vous voulez d'autres histoires, parce qu'on a un petit paquet dans ma famille, dites-le moi, je pourrais refaire ce type de vidéos. Dites-le moi bien sûr dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada